Messieurs les présidents, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, il faut enlever ses vêtements, soulever ses seins, ses pieds, enlever son tampon durant les règles, donner sa culotte pendant que le sang coule. Voilà la réalité de la prison. Voilà comment la prison détruit un homme ou une femme. Il s'agit du témoignage d'une détenue qui souffre de l'humiliation qu'elle subit en prison. Et cette situation, bien que puante, n'a pourtant rien d'exceptionnel. Non, on ne voit que trop peu la face cachée de la sécurité, celle qui dégrade, qui humilie l'être humain. C'est au nom de la sécurité et en son seul nom qu'encore aujourd'hui, dans les prisons françaises, des détenus sont réduits à l'état d'objet. Car aucun autre droit ou liberté ne permet de violer la dignité humaine. Aucun. La sécurité, elle, doit nécessairement écraser les autres droits pour exister. La sécurité n'est pas la première des libertés. Elle n'est que le premier argument avancé pour justifier la torture en France. Et cette torture, M. Erdogan Kakir en a été victime. Il a subi de plein fouet, au plus profond de son être, cet excès de sécurité. Pour quelle raison ? Pourquoi M. Kakir a le sombre honneur de voir son nom cité aujourd'hui ? Bien, M. Kakir est kurde de Turquie. Il vit en France depuis 1977. Il est marié à quatre enfants, deux petits-enfants. Mais en octobre 2015, il est incarcéré pour une infraction en lien avec une entreprise terroriste. Alors, au lendemain des attentats du 13 novembre, alors qu'il ne pose de problème à personne en prison, on lui explique que désormais, il sera systématiquement fouillé à nu après chaque parloir. Sans lui dire pourquoi. Pas un motif avancé. M. Kakir a été victime de loi de circonstance. Il semble que le simple fait de son incarcération ait suffi à justifier cette torture. Il a donc réclamé des parloirs égiaphones afin de voir ses proches en évitant tout contact physique et rendant donc impossible la transmission d'objets. Mais la prison de Villepinte a refusé, expliquant que le parloir égiaphone est une sanction et non un choix. Alors, après avoir refusé une fouille à nu, mais l'avoir quand même subi de force, M. Kakir a été placé au quartier disciplinaire. Il a donc engagé une action en justice et entamé une grève de la faim. Au début de laquelle, d'ailleurs, l'administration a refusé de lui mettre à disposition les sels et les sucres minéraux nécessaires. Ils ont donc dû être imposés par prescription médicale. 43 jours de souffrance pour être respectés en tant qu'être humain. 43 jours avant que l'administration ne reconnaisse ses torts et ne cesse de le torturer. Et enfin, le 12 janvier 2016, le tribunal de Montreuil a donné raison à M. Kakir. Une société se juge à l'état de ses prisons, disait Albert Camus. Avoir nos prisons, il est de notre devoir de s'interroger sur notre société. Pourquoi ? Parce que déjà en 2007, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a jugé de façon indiscutable que les fouilles à nu portaient par principe atteinte à la dignité humaine, et donc violait l'article 3 de la Convention européenne, celui qui prohibe la torture. Ce jour-là, pourtant, la Cour n'a pas interdit les fouilles intégrales, mais elle a retenu que celles-ci devaient être strictement nécessaires et réalisées selon des modalités respectueuses de la personne. En 2008, le Conseil d'État rappelle le principe de nécessité, de proportionnalité, et ajoute que les fouilles intégrales doivent être fondées sur le comportement du détenu. En 2009, la France est à nouveau condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour atteinte à la dignité humaine. La même année, la loi pénitentiaire vient encadrer les fouilles à nu. Celles-ci doivent être nécessaires, proportionnées, mais surtout exceptionnelles. Les palpations et les moyens de détection électronique doivent s'avérer insuffisants. Les fouilles à nu sont donc par principe prohibées. Et pourtant, sans aucun lien avec son comportement, sans avoir eu recours ni aux palpations, ni aux moyens de détection électronique, M. Kakir a été fouillé systématiquement à nu après chaque parloir. Il a subi une mesure injustifiée, une mesure disproportionnée, mais surtout une mesure humiliante. Toutes les fois où ses proches lui apportaient un peu d'espoir, d'amour, A chaque fois où le numéro d'écrou s'effaçait devant l'homme, le mari, le père, Toutes ces fois, toutes ces fois, le système carcéral se chargeait de détruire l'once d'humanité retrouvée le temps d'un instant dans les yeux de sa fille. Après la chaleur de sa famille, c'est le froid glacial du béton de la prison de Villepinte que M. Kakir palpait à la plante de ses pieds, nu devant les surveillants, nu comme un animal, nu comme une bête que l'on examine pour s'assurer qu'elle ne soit pas contaminée. Mais contaminée par qui d'ailleurs ? Parce que fouiller à nu un détenu après chaque parloir n'est-ce pas présumé de la culpabilité de ses proches ? Robert Badinter disait être mis à nu devant les autres, c'est la première étape de dégradation du sujet. Devoir se déshabiller devant des inconnus, contre son gré, au nom de la sécurité. Soulever son sexe, ses seins, être atteint au plus profond de son intimité, dans des postures avilissantes, au nom de la sécurité. Supporter les railleries des surveillants qui, pour certains, ne manqueront pas de se moquer de vos attributs, de vos bourrelets ou même de votre hygiène, parce que non, on ne peut que très rarement se doucher en prison. Alors imaginons, nous, salles, depuis un, deux, voire trois jours, devoir se dévêtir pour être ausculté comme une bête, au nom de la sécurité. Nous, nous qui pour la plupart sommes gênés du simple fait d'être en sous-vêtements devant notre propre médecin. Et puis, cette torture est-elle vraiment nécessaire ? Est-elle efficace ? Par exemple, la prison de Fleury-Mérogis a voulu rendre systématiques les fouilles à nu après chaque parloir, parce qu'entre janvier et mars 2013, 17 objets ont été saisis grâce aux fouilles. Mais si l'on compare ce chiffre avec le nombre moyen de fouilles effectuées, cela signifie que seulement 0,16% des fouilles ont été utiles. 0,16%. Voilà ce qui a failli autoriser la torture systématique à la prison de Fleury-Mérogis. Une torture psychologique qui pousse de nombreux détenus à cesser de voir leurs proches. Voici une autre conséquence des fouilles à nu systématique. L'altération des liens familiaux. Il est évident que la sécurité doit être garantie en prison. C'est une évidence. Mais il est aussi évident que les fouilles sont inefficaces et qu'il ne s'agit pas là du bon remède. Alors trouvons une autre solution, plus efficace, mais surtout plus respectueuse des droits de l'homme. Voilà ce que nous dit M. Kakir en faisant la grève de la faim. L'humain ne doit pas céder à la panique. Il ne doit pas s'effacer devant la sécurité. Parce qu'il vaut mieux un monde, peut-être, un peu moins sûr, peut-être, mais libre qu'une tyrannie. D'ailleurs, si nous sommes présents aujourd'hui, à Caen, en France, en 2020, au concours de plaidoiries pour les droits de l'homme. Pour les droits de l'homme. C'est bien la preuve que nos droits fondamentaux ont à craindre. Alors défendons-les, au nom de la liberté. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501